Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la célèbre mathématicienne Charlotte Angascotte. Pour nous éclairer, nous recevons Roger Mansui, qui lui a récemment consacré un exposé. Bonjour Roger Mansui. Bonjour Mathis. Charlotte Angascotte est une mathématicienne anglaise née le 8 juin 1858. Pouvez-vous nous en dire plus sur sa jeunesse ? Alors, elle grandit dans une Angleterre où les femmes, elles n'ont pas accès aux études. Donc elle, tu as dit qu'elle était mathématicienne et qu'elle allait devenir une mathématicienne célèbre, mais elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pas aller à l'université a priori. Donc l'Angleterre, quand tu dis sa jeunesse, en fait, elle est obligée d'avoir des cours à la maison. Et elle a de la chance parce que son père, c'est un révérend et qui dirige une institution où on forme des jeunes hommes à avoir des cours. Donc il sert de ces cours-là pour qu'elle puisse avoir des cours de maths à la maison. Et c'est ça, sa jeunesse. C'est-à-dire qu'elle n'ira jamais à l'école. Et l'histoire un peu intéressante, c'est quand elle va essayer d'aller à l'université et de voir ce qui va se passer à ce moment-là. Charlotte Nongascotte est devenue célèbre grâce à un examen de Cambridge en 1880. Pourquoi elle n'a pas reçu de diplôme ? Alors, il faut bien comprendre un petit peu. Elle a 22 ans, elle est à l'université de Cambridge dans un collège qui n'est pas vraiment dans l'université de Cambridge, où il y a les femmes. Ça s'appelle Gerton College. Et elle va participer à cet examen, ce concours, qui s'appelle les tripos. Et les tripos, les femmes n'ont pas le droit d'y être. Donc c'est un peu clandestinement et avec l'accord des membres du jury qu'elle va composer, qu'elle va réussir, qu'elle va passer les épreuves. Et quand tu dis « elle l'a réussie », en fait, officiellement, non, vu qu'elle n'était pas vraiment officiellement candidate. C'est juste que les examinateurs, quand ils vont voir comment elle est forte, comment elle a réussi, ils vont faire fuiter dans la presse l'information qu'elle a été classée huitième à ce concours. Et donc, oui, on sait qu'elle a réussi, on sait qu'elle était meilleure que la plupart des candidats qui étaient présents, mais en fait, officiellement, elle n'a pas passé les épreuves et donc elle ne peut pas avoir de diplôme. Et les femmes n'auront pas de diplôme à Cambridge avant longtemps après. Il faudra attendre encore 60-70 ans avant qu'elles aient des diplômes. Je crois qu'elle a notamment étudié, sous la direction d'Arthur Cayley, un grand mathématicien anglais. Effectivement, Arthur Cayley, c'est un des grands mathématiciens anglais, si ce n'est le grand mathématicien anglais de l'époque. Il est aussi à Cambridge et il va apprendre, à la suite de ce concours, qu'il y a une étudiante brillante. Et donc, il va lui proposer de venir à ses cours. Et donc, elle va suivre les cours d'Arthur Cayley pendant quatre ans. Mais pendant ses quatre ans, elle ne peut toujours pas avoir de diplôme à Cambridge. Ce n'est pas parce qu'elle va suivre les cours d'Arthur Cayley qu'elle aura des diplômes. Donc, elle ira pendant ce temps-là à Londres, en même temps, pour pouvoir avoir ses diplômes, sa licence et sa thèse. Donc, elle va étudier avec Arthur Cayley, mais elle aura ses diplômes ailleurs. Pourquoi elle aurait eu son diplôme à Londres ? Et pas à Cambridge ? Et pas à Cambridge, oui. Alors, c'est un peu compliqué, mais l'université de Londres est plus récente, plus jeune, un peu plus progressiste que les universités historiques que sont Oxford et Cambridge, les deux grandes universités que tu connais, qui existent déjà depuis sept siècles à l'époque, qui, elles, sont vraiment très conservatrices et très attachées à leur fonctionnement. Donc, à Londres, on a autorisé les femmes à avoir des diplômes avant que, dans les vieilles universités traditionnelles, on les accepte. Son exemple a-t-il permis à d'autres filles de suivre le même chemin qu'elles ? Alors, on ne sait pas directement, parce qu'il n'y a personne qui dit « je veux faire comme Charlotte Angas Scott ». Mais on sait qu'après elle, il y a d'autres jeunes femmes qui vont passer aussi les tripos à Cambridge, qui vont aussi avoir des diplômes. Donc, c'est le début d'une histoire, c'est le début d'une émancipation des femmes. Est-ce que son rôle, à elle, a été particulièrement important ? On ne sait pas. En revanche, il y a un truc qui existe, c'est qu'après cet épisode de 1880, on va autoriser les femmes à passer le concours. Pas à le réussir, pas à être dans les listes de classement, mais ça sera plus officieux. Elles pourront se présenter, elles pourront faire les épreuves. Mais alors, comment elle a réussi à se présenter à cet examen de Cambridge ? Alors, elle a réussi à se présenter parce qu'on a demandé aux examinateurs si, sur leur temps libre et de leur côté, sans que ce soit officiel, ils acceptaient de donner les sujets, ils acceptaient de corriger les épreuves. C'est un petit peu comme si, dans la salle ici, on faisait le concours officiel et que dans la salle à côté, on avait quelqu'un d'autre et le correcteur dit « oh, ceux qui sont dans la salle à côté, je vais aussi les prendre, je vais aussi corriger leur copie, je vais aussi leur mettre des notes. » Ce n'est pas la zone officielle, mais c'est la même chose. Charlotte Angascotte a-t-elle effectué toute sa carrière au Royaume-Uni ? À proprement parler, elle n'y a jamais fait carrière. Parce que même quand elle aura ses diplômes, même quand elle va être docteure en mathématiques, il n'y a toujours pas de poste pour les femmes. Donc, on ne peut pas devenir enseignante chercheuse à l'université comme on peut le faire aujourd'hui. Ce n'est pas possible, là. Donc, il y aurait peut-être des carrières qui auraient été possibles si elle acceptait d'aller enseigner dans le secondaire, l'équivalent des lycées et des collèges aujourd'hui. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est être mathématicienne. Et donc, pour pouvoir faire carrière, elle va devoir s'exiler, elle va devoir émigrer. Et elle va partir pour ça sur la côte Est des États-Unis. Elle va aller à côté de Philadelphie, à un endroit qui s'appelle Brynmore College. C'est une université pour femmes qui est en train de se créer juste en 1885, où elle va être au début assistante professeure, puis professeure à l'intérieur. Donc, c'est là qu'elle va faire sa carrière. Toute sa carrière sera aux États-Unis. Ok, donc, en fait, elle ne peut pas devenir mathématicienne, mais elle peut devenir un peu moins une professeure. Voilà, en fait, il n'y a pas de carrière universitaire pour les femmes possibles en Europe. D'accord. Et c'est vraiment extrêmement exceptionnel. On peut faire des mathématiques de son côté. Tu as peut-être déjà entendu parler qu'il y avait déjà des mathématiciennes avant. Sophie Germain a fait des mathématiques sans pour autant avoir un statut d'universitaire. Mais elle, elle veut un statut d'universitaire. Elle veut être une vraie chercheuse, etc. Elle veut être travaillée dans une université. Ce n'est pas possible en Angleterre. Ce n'est pas possible en France non plus à l'époque. Donc, elle va émigrer dans un endroit où c'est possible, à savoir les États-Unis. Quels étaient son ou ses domaines de recherche ? Alors, c'est un peu compliqué à dire comme ça juste en quelques mots. Elle s'intéresse aux courbes et aux surfaces, donc une forme de géométrie, dont les équations sont ce qu'on appelle algébriques. Alors, une équation algébrique, ça veut dire que tu regardes des sommes, des produits, des exposants. Enfin, tu as des équations qui sont relativement simples a priori. Et tu regardes comment ces courbes existent, comment elles se déforment, est-ce qu'elles ont des points particuliers, tu regardes leur intersection. Et ça, c'est un domaine de la géométrie qui existe déjà à l'époque et qui a été renouvelé, qui est encore aujourd'hui un grand domaine de mathématiques sous le nom de géométrie algébrique. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à ce que faisait Mercedes, non ? Alors, Mercedes, ça y est, je vous ai parlé de géométrie algébrique, et effectivement, ça fait partie des mathématiques qu'elle fréquente. Ok. Et qu'elle pratique, plus qu'elle fréquente. Bien qu'elle soit une femme, ce qui était une difficulté à l'époque, est-ce qu'elle a réussi à faire étudier et montrer un peu ce qu'elle savait faire à des étudiants ? Alors, à des étudiants, non, à proprement parler, mais à des étudiantes. Je t'ai dit, elle était dans une université pour femmes. Et donc, elle va faire des cours à différents niveaux dans cette université. Et elle va faire quelque chose qui est exceptionnel, elle va avoir des étudiantes en thèse à son tour. Il y en aura huit qui vont faire une thèse de mathématiques. C'est beaucoup, déjà à l'époque. Et puis, il y a d'autres façons où elle va montrer ce qu'elle sait faire. Comme tu dis, elle va publier plein d'articles de recherche, elle va publier un livre qui va être réédité pendant 30 ans. Donc, elle va faire tout ce que fait un mathématicien ou une mathématicienne encore aujourd'hui. Elle va cocher toutes les cases de la personne qui travaille, qui a des raisons d'être célèbre et qui est bon dans son domaine. Donc, cette mathématicienne, elle pouvait montrer ce qu'elle faisait à des femmes, mais pas à des hommes ? Elle pouvait le montrer dans d'autres cadres que celui de l'université, mais l'université où elle était, c'était uniquement des filles qui y allaient. Donc, dans les salles où elle faisait cours, il n'y avait pas d'hommes. Était-elle reconnue par des chercheuses ou les chercheurs de l'époque ? Alors, plutôt par les chercheurs parce que majoritairement, c'était des hommes. Elle était un peu exceptionnelle. Elle était une des premières femmes. Il y avait quelques autres femmes, mais les gens avec qui elle a collaboré étaient souvent des hommes. Et oui, elle était reconnue. Elle a eu une correspondance avec les plus grands mathématiciens d'Europe. Elle a même envoyé des étudiants, travailler en Allemagne, revenir. Donc, il y a eu des échanges. Elle a été présente à des congrès internationaux. Les deux premiers congrès internationaux des mathématiciens, c'est le grand événement mathématique qui se crée à l'époque. Elle va y être. Elle va même représenter les États-Unis en 1900 officiellement en tant que chef de délégation. Elle va faire partie d'un certain nombre de sociétés savantes. La London Mathematical Society, la société mathématique allemande, la société mathématique hollandaise, le cercle mathématique de Palerme. Donc, elle va avoir une certaine reconnaissance et elle va contribuer à créer aux États-Unis une société savante, l'American Mathematical Society. Pouvez-vous nous en dire plus du coup sur cette... Je ne sais pas comment vous prononcez le truc là ? La société américaine... Alors, il faut comprendre qu'à la fin du XIXe siècle, les gens comprennent qu'il va falloir collaborer davantage. Pour pouvoir faire de la recherche, on ne peut plus être entièrement tout seul dans son coin. Et c'est encore quelque chose qui est vrai aujourd'hui. On a besoin de collaborer. On a besoin de bibliographie, trouver les articles, pouvoir les lire, on a besoin de pouvoir échanger, se présenter. Donc, les pays se structurent, dans chacun des pays, se structurent des sociétés, sociétés savantes, c'est une association, en quelque sorte, où on va pouvoir collaborer, échanger, partager. La Société Mathématique de France, ça a été créé en 1872, et en fait, cette année, c'est 150 ans, par exemple. Aux États-Unis, il y avait des gens qui avaient fait un embryon de sociétés savantes à New York. La New York Mathematical Society. Et des gens, comme Charlotte Scott, notamment, vont essayer de rejoindre cette société et de la transformer en une vraie société savante américaine, plus limitée à l'État de New York, mais à tous les États-Unis. Et elle va en être plus tard, vice-présidente même. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à proposer cet exposé dont je parlais au début ? Alors, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui m'a poussé à m'intéresser à Charlotte Scott et qu'est-ce qui me donne envie de partager son histoire. Je me suis intéressé à Charlotte Scott à un moment où je me suis rendu compte que dans nos cours de maths, c'est sûrement vrai avec les cours aussi, il n'y a que des noms d'hommes. Les théorèmes que l'on cite, il y a un nom d'homme qui est attaché. C'est lié à l'histoire de la discipline, on a attaché des noms d'hommes. Et j'étais un peu triste que dans mes cours, il n'y ait que des noms d'hommes alors qu'il y a plein de femmes qui ont fait des maths. Alors, j'ai cherché des exemples où on pouvait mettre en valeur des femmes qui avaient vraiment travaillé. Et je suis tombé sur Charlotte Angas Scott. J'ai regardé son histoire et elle est fascinante à plus d'un titre. J'ai été chercher dans des archives, j'ai été lire des livres, des journaux. Et après, je me suis rendu compte à quel point cette histoire, elle était riche d'enseignements, de choses intéressantes pour tout le monde. Et quand tu as une histoire qui est suffisamment riche, suffisamment intéressante, tu as envie de la partager. J'ai envie de la partager avec toi, j'ai envie de la raconter un peu à tout le monde. Et c'est bien quand on sait quelque chose, quand on a appris quelque chose, de pouvoir le dire aux autres. Alors en plus, quand c'est Charlotte Angas Scott, où il y a toute une époque, toute une compréhension de pourquoi il y a eu besoin d'un féminisme très fort, et pourquoi il y a peut-être encore besoin aujourd'hui d'un féminisme très fort, il faut le partager, il faut le raconter. Mais comment vous avez... Enfin, pourquoi vous êtes intéressé à cette personne ? Parce que je pense qu'il y en a plein d'autres qui ont sûrement une bonne... Enfin, je ne sais pas, il doit y avoir plusieurs mathématiciennes. Pourquoi celle-là en particulier ? Alors, je me suis intéressé à d'autres mathématiciennes. Quelques années auparavant, on avait travaillé avec la Poste pour le timbre Sophie Germain. Donc, tu vois, on s'intéresse à d'autres mathématiciennes. Il se trouve que je l'ai trouvée, elle, quand j'ai fait mon travail pour préparer mon cours, et puis que son histoire, elle est suffisamment forte. L'histoire de ce concours dont tu parlais tout à l'heure. Moi, j'ai des étudiants qui vont aller passer des concours. Il y a un petit quelque chose qui peut résonner avec leur expérience personnelle. Donc, ça peut parler aujourd'hui à des étudiantes et à des étudiants de savoir comment ça s'est passé pour elles. Donc, il se trouve que cette histoire particulière est super intéressante. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a plein de mathématiciennes qui ont des parcours et des histoires qui sont très riches, et on pourrait faire la même chose avec plein d'autres personnages. Oui, donc en fait, aujourd'hui, elle est encore une source de motivation pour, par exemple, aux élèves qui vont passer, pour les élèves féminines qui vont passer des examens. Alors, j'aimerais bien, j'aimerais bien que c'est une source de motivation, pas que pour les femmes, mais juste pour nous apprendre un petit peu ce qui s'est passé, mais que ce soit une motivation pour tout le monde. Mais si tu me dis, j'ai envie de parler de Marie Curie, j'ai envie de parler des minuteurs, j'ai envie de parler de Sophie Germain ou d'autres mathématiciennes peut-être moins connues, Grace Shisholm-Young, une autre mathématicienne que tu n'as pas connue, c'est une autre histoire qui peut être intéressante. Et c'est toujours très riche de voir cette histoire qui est un peu occultée par la façon dont on fait cours ou par la façon dont on raconte l'histoire des mathématiques. Comme nous l'a prouvé Charlotte Angascotte, les mathématiques ne sont pas réservées qu'aux hommes. Merci à vous, Roger Mansui, pour nous avoir éclairé sur son histoire. Merci Mathis, et puis merci à tout l'atelier. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.